Musique 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 Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vlog comme vous pouvez le voir, je me pèle le cul ! J'en peux plus j'ai toujours pas envie de chauffage, je tiens jusqu'au bout, il fait super froid ici, il doit faire au moins 14 degrés je pense, grand max je viens de rentrer, nous sommes le samedi il est 14h je suis fastiguée bon là je reviens de mes cours et c'est la merde les gars c'est la merde, genre vraiment c'est une catastrophe déjà l'appartement là c'est une catastrophe c'est le bordel, faut que je range, faut que je nettoie, faut que je fasse le ménage et puis dans les cours c'est vraiment une cata parce qu'il y a plein de projets à rendre et en fait c'est d'ici deux semaines il y a des trucs à vendre en groupe et tout et en groupe je n'ai ni groupe donc ni sujet, ni sujet, ni travail avancé ni rien, du coup c'est un peu chiant on va essayer de ranger l'appartement aujourd'hui et avoir un espace un peu plus rangé dans le cerveau j'ai une gueule éclatée, bon ça vous avez l'habitude maintenant, ah mon chat il est venu t'es en train de dormir, oh oui t'es tout chaud il dort même, vous savez où est-ce qu'il dort maintenant il dort dans le dressing de l'entrée dans mes manteaux après j'ai plein de poils à cause de toi oui tu viens de te réveiller, t'as pas envie que je te casse t'as pas envie que je te casse les couilles j'ai reçu des colis enfin des colis, un colis il y en a un mais je vais aller chercher à la poste mais je crois que c'est fermé oh j'ai déjà plus de batterie, non c'est pas possible oh mon chat il était trop beau, regardez sa tête oh oui t'es pas content il vient de se réveiller mon coeur, oh c'est dur la vie là oulala c'est dur la vie donc j'ai reçu un colis je pense savoir ce que c'est je crois que c'est un calendrier de l'avent de chez Mademoiselle Bio j'ai plein de calendrier de l'avent cette année c'est trop bien là c'est le deuxième que je reçois gratuitement le premier c'était Manusli et là c'est Mademoiselle Bio, je pense je vais pas trop m'avancer mais je pense que c'est ça ouais trop bien wow bien emballé dans du papier de soie oh il est trop mimes et après il s'ouvre comme ceci trop beau, je sais pas si vous allez voir quelque chose avec le soleil mais trop beau wow donc ça on l'ouvrira pendant les vlogmas donc c'est un calendrier de l'avent bio comme son nom l'a dit, Mademoiselle Bio il coûte 89 euros pour une valeur de 259 euros il y a 9 full size je crois à l'intérieur on va peut-être ouvrir genre 3 cases 3-4 cases pour vous montrer un petit peu vite fait il y en a 25 aussi de cases il y en a pas 24 donc ça c'est vraiment cool donc il y a 9 produits full size il y en a 16 en format voyage et il y a un produit aussi je crois que c'est un vernis qui a été fait exprès pour ce calendrier de l'avent là donc c'est uniquement dans ce calendrier de l'avent que vous allez le retrouver et le papier carton est recyclable donc ça c'est vraiment cool oh j'adore cette marque c'est paille, j'aime trop cette marque c'est une crème hydratante apaisante j'adore cette marque, elle est excellente je suis trop contente de la retrouver là-dedans je trouve que c'est bien de tester les crèmes hydratantes en format voyage et pas avoir des full size parce que des fois ça te convient pas genre j'ai des crèmes hydratantes qui me vont absolument pas et qui sont beaucoup trop grosses le numéro 4 ah bah je crois que c'est ça alors le vernis en édition limitée Cure Bazar, je connais pas du tout la marque après moi les vernis je prends, enfin je fais moi-même mes ongles en semi-permanent donc ça c'est un vernis normal mais peut-être pour les pieds ou autre c'est plutôt normal, la couleur elle est super belle ah il y a le 22, bah voilà on va prendre 22 alors ça je connais pas du tout la marque Santifolia c'est Made in France et c'est une homicélère pour toute la famille trop trop bien en format voyage, donc ça c'est vraiment cool moi les formats voyage vont être très utiles en 2023 donc voilà pour les petites cases à ouvrir donc on ouvrira tout ça bien évidemment au fur et à mesure des blocs masses je sens que les ouvertures de calendrier de l'avent ça va être long dans les blocs masses mais bon parce que j'ai beaucoup de calendrier de l'avent donc voilà merci beaucoup de m'avoir envoyé ça je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse ensuite j'ai reçu un autre colichine j'avais oublié aussi d'autres articles j'ai commandé des manteaux j'ai un énorme coup de coeur sur ce manteau là il est vraiment trop trop beau il est super lourd par contre vraiment je vous ai fait une photo sur instagram je vous la mettrai là avec mon petit pantalon et mon haut blanc n'hésitez pas à me suivre sur mon instagram c'est elisabrthoff ça manteau mais il est vraiment hyper large hyper loose et hyper lourd aussi donc ça c'est vraiment d'une bonne qualité il est vraiment tout doux donc ça je peux vous le conseiller il est vraiment trop trop beau et surtout j'arrive j'ai pris des bottes mais elles sont archi belles genre vraiment incroyable incroyable vraiment je des fois je suis pas très fan des chaussures sur Shein parce que les tailles c'est un peu galère et tout là je crois que j'ai pris ma taille 40 ouais incroyable des bottes blanches c'est très à la mode par contre le mollet je sais pas ils ont abusé avec moi parce que moi c'est hyper large mais franchement j'adore elles sont trop trop belles je vous mettrai le lien vraiment confortable à l'intérieur c'est comme ça vous savez c'est polaire un peu oh incroyable alors celle là incroyable j'ai les mêmes en noir donc c'est pour ça que je les ai prises en blanche et j'ai pris ça aussi en marron donc ça c'est en suédine un petit peu elles sont trop belles voilà elles sont magnifiques le talon est très bien par contre c'est pointu mais genre vraiment bien pointu incroyable vraiment je fonds j'adore je valide voilà après j'ai aussi Primark à vous montrer mais je vais faire à manger parce que j'ai trop trop faim genre j'étais chez la dalle j'ai pas mangé ce matin vu que je suis arrivée en retard enfin je me suis réveillée à 9h50 il fallait que je parte à 9h55 d'où l'état physique de ma personne actuellement on va faire à manger ? on va manger quoi ? je vous emmène avec moi oula pardon excusez-moi ah faut que je fasse le faut que je nettoie l'appartement c'est une catastrophe j'ai oublié le principal j'ai reçu de la lingerie de chez Shein je vais faire un photoshoot bientôt je vais vous montrer un exemple de photo de Skara sur Instagram j'ai trop hâte que vous voyez le résultat il y a deux ensembles je pense le deuxième je vais pas le faire parce qu'il est vraiment très hardcore genre il y a des sangles et tout et je trouve ça un peu trop pour Instagram plus dans l'intimité c'est mieux mais l'autre là le premier franchement j'ai adoré au niveau du soutif c'est super joli pour les petites poitrines c'est incroyable peut-être la cuillotte elle est un peu chelou genre moi j'ai pas l'habitude d'avoir des cuillottes aussi hautes mais franchement très très belle très très belle ensemble donc je posterai ça sur Instagram bientôt pas maintenant mais bientôt voilà mais c'est pas encore une fois à me suivre c'est gratuit ça fait plaisir on est ensemble on mange quoi ? il y a beaucoup de conneries mais très peu de choses pour faire à manger du Red Bull et tout genre vraiment c'est n'importe quoi je ne bois pas de Red Bull ça me dégoûte sauf en soirée Red Bull Vodka vous connaissez j'ai la pizza pizza j'ai la flemme de manger ça en ce moment je ne mange que de la merde du coup si on peut essayer de manger quelque chose de sain aujourd'hui genre juste ce midi ça serait cool ah mozzarella on peut partir sur une petite mozzarella parfait est-ce que j'ai des tomates ? j'ai des tomates cerises et j'ai de la salade ah j'ai des chèvres aussi j'ai des burgers aussi je veux un cuisinier voilà je veux un cuisinier je peux plus je veux quelqu'un qui me fasse à manger tous les jours je peux plus on va faire des tomates et mozzarella et on va se faire mozzarella putain là le cadrage est horrible Lisa horrible t'as rien à faire ici mon chat j'ai tellement de bordel et je suis à contre-jour on est à contre-jour mais regardez comment il est beau ce chat bon c'est pas un truc de ouf mais ça fait un repas tomates cerises mozzarella maïs de la vinaigrette basilic poivre sel a few moments later toc 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 qui est là ? c'est la petite charlotte qu'est-ce que tu fais debout ? pourquoi tu réponds pas ? tu fais pop-poc ou tu travailles ? je ne sais pas est-ce que tu viens à la maison ce soir ? je me suis endormie toute l'après-midi à 14h juste après avoir mangé j'ai dormi il est actuellement 17h19 j'ai endormi vraiment comme une grosse mienne en fait Prince était sur moi et j'ai fait des câlins et là je suis tombée de fatigue vraiment j'ai pas compris j'ai rien foutu aujourd'hui ça me saoule ça m'énerve parce que je voulais faire du ménage et tout et là en fait je suis en train de m'en vouloir d'avoir dormi parce que vraiment je voulais faire plein de choses cette après-midi je voulais m'avancer un petit peu au final j'ai fait que dormir mais ça fait depuis une semaine que je fais que dormir genre vraiment après je suis un peu malade et tout j'ai mal à la gorge peut-être que mon corps a besoin de sommeil je sais pas mais là je suis fatiguée non c'est trop j'avais trop de choses à faire aujourd'hui là elle fait chier quoi bon et bien nous sommes le lendemain nous sommes le dimanche j'ai testé la muesli que je vous avais montré la dernière fois de chez My Muesli au chocolat c'était super bon franchement trop trop bien donc n'hésitez pas à la regarder sur leur site My Muesli j'ai fait une co-création avec eux d'ailleurs donc tout en barre d'infos si vous voulez aller voir vous avez aussi les calendriers de l'avant mais peut-être que ça sera fini d'ici là je pense ouais hier j'étais chez ma soeur et j'ai appris une très bonne nouvelle donc j'étais trop contente je suis allée directement voir mes voisins pour leur annoncer aussi donc je suis rentrée assez tard je suis rentrée vers 2h-2h30 c'est que le week-end que je me réveille tôt comme ça je comprends pas alors que la semaine j'arrive pas à me lever à 9h30 c'est un truc de ouf j'en peux plus du coup hier j'étais vraiment dégoûtée en plus il y avait une belle lumière hier c'était trop beau et tout je voulais faire plein de choses et puis bah non mon corps a décidé de dormir je pense qu'il faut écouter son corps mais là il faut que je me fasse un peu violence je suis désolée je vais pas faire que dormir toute la journée à chaque fois donc là j'ai dit à ma soeur aujourd'hui on se bouge on fait quelque chose parce que sinon je vais passer ma journée à dormir donc on va aller faire les magasins donc ça c'est trop trop bien on va aller peut-être aussi à la Vache Noire j'aimerais bien aller à Truffaut voir leur décoration de Noël donc je ne peux pas aller à mon Truffaut à moi c'est dommage mais on va aller à la Vache Noire peut-être que ça sera un peu mieux et tout mais j'ai envie de voir leur déco s'il y a des petites brouilles et tout qui sont sympas là maintenant il faut que je fasse un tout petit peu de ménage là vous pouvez voir un grand sac Primark c'est la poubelle jaune en fait donc il faut que j'allais mettre ça à la poubelle j'ai aussi répondu à mes mails ce matin j'avais beaucoup beaucoup de mails en retard notamment tout ce qui est pour Truffaut et tout ce qui est pour Youtube pas mal de demandes j'attends les réponses en fait j'attends tout ça ça me stresse un petit peu 2023 ça va vraiment être bouleversé 2023 ça va être chaud quand même vraiment ça va être chaud ça va être une année très compliquée donc voilà je vais faire un petit peu de ménage aussi parce que vous ne voyez pas sur la table basse mais il y a des verres, des tasses des assiettes, les assiettes d'hier que je n'ai pas mises dans la vaisselle donc il faut que je range ça parce que c'est le bordel j'aimerais bien faire une lessive ça serait cool puis c'est parti après on va aller faire les magasins ah j'ai peut-être vous montrer les achats Primark de la dernière fois je suis allée à Primark la dernière fois pour juste faire un petit tour comme ça pour regarder et pour acheter aussi du papier cadeau parce que je sais que ça part très très vite les papiers cadeaux et je les ai trouvés trop trop beaux à Primark ah celui-là il coûte quand même 3€ j'avais vu en fait celui-là je le trouve sublime avec des petits flocons et tout je le trouve magnifique je suis vraiment trop contente donc il coûtait 3€ et j'adore en fait l'effet 3D je trouve ça magnifique donc ça c'était à 3€ après les deux autres c'était à 1,50€ donc celui-là il y a 3m ah oui il n'y en a pas beaucoup et là il y en a 8m donc beaucoup mieux donc là j'ai pris avec des petits bonhommes et tout un peu plus traditionnels après je ne vais pas faire énormément de cadeaux de Noël cette année j'en fais qu'à mon père, ma belle-mère, ma soeur et prince il n'y a pas beaucoup de cadeaux à faire je pense pas grave au moins j'en aurais pour d'autres il y en a qui ont besoin et donc avec des petits sapins comme ça trop contente de ces petits achats-là ensuite j'ai pris un autre collant ils sont vachement bien même s'ils sont assez fins et ils se cassent facilement mais ils coûtent quand même 4€ donc franchement ça va c'est avec des petits cœurs donc moi j'ai déjà un point et avec un trait là et je n'avais pas celui de petit cœur donc j'ai pris la taille M taille M au niveau longueur c'est juste pour moi qui ai des jambes de 1m mais la taille L je pense que ça serait trop large ça tomberait tout le temps ensuite j'ai pris une petite brume fraîche linen franchement ça sent trop trop bon j'ai trouvé ça je trouve ça trop 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 beau c'est une petite bougie avec les jours donc en fait tu as juste à allumer à chaque fois ou alors tu ne l'allumes pas c'est comme tu veux mais je trouvais ça trop trop beau comme décoration de noël je la trouve magnifique donc je ne sais pas si je l'allume ou pas et j'ai acheté aussi un plaid je vais vous le montrer juste après en fait c'est un plaid vert je l'ai déjà en rouge ça fait des années que je l'ai en rouge ça fait genre 3-4 ans et je voulais toujours m'acheter le vert mais mon ex il ne voulait jamais que je m'achète le vert du coup maintenant vu que je n'ai plus de copains je peux m'acheter mon plaid vert et je le mets en fait sur mon lit il est trop trop beau mais j'aimerais bien acheter aussi des draps spécial noël à Primark je les ai vus mais il n'y avait pas la taille que je voulais donc je vais vous montrer le plaid il est trop trop beau ah et j'ai mis un pantalon blanc aujourd'hui ça fait trop longtemps j'en ai pas mis un ça fait depuis le collège il vient de chez Primark aussi c'est celui-là de plaid donc je l'ai en rouge mais je ne l'avais pas en vert il coûtait 21 euros franchement vous pouvez foncer même si vous trouvez ça un peu cher franchement ils sont géniaux il est mout mout à l'intérieur comme ça là et incroyable vraiment incroyable et j'en ai bien acheté donc les draps ils sont un peu comme ça mes versions noël ceux-là en coton ils sont hyper chauds vraiment j'ai chaud la nuit et en fait la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo mercredi enfin la semaine d'après vu que ce sera les vlogmas on commence donc le jeudi 1er j'ai une question est-ce que on commence les vlogmas le 1er décembre donc c'est-à-dire que je filme le 30 novembre 31 novembre genre le mercredi pour que vous l'ayez le jeudi ou est-ce que je commence à filmer le jeudi pour que vous l'ayez le lendemain mais je crois que c'est une vidéo le 1er une vidéo le 2 etc donc ce serait donc la veille que je devrais filmer je sais pas si c'est bien clair mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire quand est-ce que je commence je sais plus ça fait tellement d'années que j'ai pas fait de vlogmas en tout cas j'espère que ça va vous plaire les vlogmas j'ai pas prévu grand chose je vous avoue il y aura peut-être beaucoup de blabla on est là pour passer des moments ensemble après les vidéos vont pas durer énormément de temps enfin je sais pas aucune idée vraiment tout dépendra des jours alors lui il s'en bat les couilles ah en fait tu veux juste aller dans le sac c'est ça tu veux aller dans le sac mon coeur tu veux y aller prince sa passion c'est d'aller dans un sac il s'en le mot Sous-titrage ST' 501 Bon et bien du coup j'ai fait le ménage vite fait, j'ai mis aussi les poubelles, donc ça c'est un autre sac Primark que je viens de vous montrer où ça fait office de poubelle en fait, poubelle jaune. Donc là je vais y aller, ma soeur va passer me chercher, on va aller à Belle Épine, je vais essayer de vous filmer avec mon téléphone si j'y arrive, s'il n'y a pas trop de monde. Allez c'est parti, let's go, je suis fatiguée, mais j'en ai marre d'être fatiguée ! Sous-titrage ST' 501 C'est pas la tête de Primark Donc c'est bien non ? Bah je sais pas, moi je mets du S moi Je sais pas, tu mets du S Mimi j'aime trop 50 euros 50 euros 50 euros Oui elle parle ! Tu veux faire une photo ? Tu veux faire une photo ? C'est bien de chez Truffaut Lorraine Je suis juste, c'est bien de chez Truffaut Lorraine à la Côte du Cado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh oui, le grand reine ! Oh, 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 oh C'est trop ménage C'est trop ménage C'est trop ménage Oh, incroyable ! J'aime trop celui-là C'est tellement beau ! Oh là ! Mimi ! J'ai cette Donald ! C'est quoi ça ? C'est un sac ! Non, 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 tu peux pas te promener avec ça C'est incroyable ! Incroyable ! Oh mon Dieu ! Oh là là ! Oh là là ! Moi je viens de rentrer, il est 20h Il fait nuit ! C'est horrible ce mood, ce temps ! Incroyable ! Donc on est allé à Belleépine On n'a pas trouvé grand-chose C'est pas incroyable Du coup, après on est allé à La Vache Noire En pensant que La Vache Noire était ouverte Avec tous les magasins et tout Pas du tout ! Il n'y avait que Truffaut qui était ouverte Du coup, je suis passée à Truffaut A acheter de la laitière pour Prince Après on est allé au boulot de ma soeur Et on est parti à Créteil Soleil Et franchement, c'était trop trop beau ! Enfin moi, je l'ai toujours connu en travaux, Créteil Soleil Toute ma vie, je l'ai connu en travaux Et je trouvais ça tellement anxiogène et tout Enfin vraiment, c'est trop... Enfin, j'aimais pas aller là-bas C'était tout le temps mal fréquenté Trop anxiogène en fait ! Et là, franchement, c'était super joli Il y avait vraiment de belles boutiques et tout C'est plutôt pas mal ! Le Primark là-bas, j'y arrive pas Genre vraiment, j'ai un problème, je n'y arrive pas J'arrive pas à me repayer ! C'est un truc de fou ! Je vais me faire un masque pour les cheveux Mes cheveux sont de plus en plus beaux C'est un truc de ouf ! Et ils sont longs ! Je ne pensais pas, mais ils sont archi longs ! Donc, on va se faire un thé Et on va se mettre un petit masque Let's go ! Alors, pour les masques cheveux C'est un masque là que j'avais acheté à Action C'est un dupe du Garnier Et écoutez, il fait l'affaire J'ai pas des cheveux incroyables non plus Mais ça passe ! Il sent super bon par contre ! Mes cheveux sont électriques Je n'en peux plus ! Maintenant, on applique le masque C'est un masque à la papaye je crois Ouais, ça sent super bon ! Parfait ! Maintenant, on va mettre une petite pince Je suis fatiguée J'en peux plus d'être dans un état stone comme ça C'est extrêmement chiant ! Heureusement que demain, je vais voir mon médecin Pour qu'elle adapte mon traitement Parce que là, je suis fatiguée ! En fait, on a doublé la dose du traitement Et j'assume absolument pas ! Bon, on va ressembler à rien comme d'habitude Hop là ! Parfait ! On va ressembler à une cacahuète ! C'est parfait ! Bon du coup, on va se faire un petit thé Moi, j'aime beaucoup les thés de chez My Muesli Ils sont super bons ! Avec du miel ! Alors, donc je vais prendre ce thé là C'est le Roi Lemon de chez My Muesli Il est super bon ! Franchement, c'est un truc de fou Et en fait, ça se présente comme ça à l'intérieur Donc moi, j'utilise des petits trucs comme ça Que j'avais acheté sur AliExpress Des conneries de Patrick Je mets ça là dedans Et en fait, après, quand tu vas mettre l'eau Ça va faire comme s'il y avait une main qui sortait de l'eau En mode Cool Raoul ! J'aime trop ! On va mettre aussi une bonne cuillère de miel Parce qu'on a la gorge enflammée Bonne dose de miel, comme vous pouvez le voir Et voilà, nous avons un thé de près ! Ah, comme une mamie ! J'en peux plus ! Du coup, je vais aller me poser dans le canapé Je vais mettre mes petits chaussons que j'ai acheté tout à l'heure Ils sont trop mignons à étame là Oh, regardez-moi ça à l'intérieur ! J'aime trop ! Demain, je vous reprends pour la suite de la vidéo Donc, à demain ! Bon, nous sommes le lendemain Je reviens de chez le médecin C'est souvent mon médecin pour adapter mon traitement Parce que là, mon traitement était beaucoup trop puissant pour moi Là, comme vous avez pu voir dans la vidéo Je suis morte de fatigue Alors que de base, ces médicaments-là doivent faire l'inverse Donc, j'ai une angine aussi Elle m'a donné des petits médicaments Genre un doliprane Elle m'a dit que c'est un virus Qu'on ne peut rien faire Pas d'antibiotiques Ma tension est bonne Enfin, un peu basse Mais franchement, ça va Elle n'entend quasiment plus mon souffle au cœur Donc ça, c'est vraiment cool Elle m'a donné aussi un arrêt de travail encore une fois Donc, il faut que je m'occupe des papiers et tout Pour l'envoyer à ma sécu Enfin, tout le bordel, vous connaissez Putain, c'est pas possible d'être aussi fatiguée En fait, je ne savais pas si j'étais fatiguée à cause de mon angine Ou à cause du médicament Donc, vu qu'on l'a pris en même temps Enfin, voilà Et comme ça fait aussi la deuxième fois qu'une angine est quasiment d'affilée Au bout de la quatrième, elle m'a dit qu'il faudrait que je retire mes amygdales Je n'ai pas le temps pour ça Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ça Mais voilà, parce que j'en ai marre J'ai que des angines, je n'en peux plus C'est horrible J'en ai marre J'ai vraiment mal à la gorge Mais je suis passée à Carrefour pour faire des petites courses J'en ai eu pour 55 euros environ Je n'ai pas pris grand-chose Enfin, si, quand même, j'ai pris quand même pas mal de choses, on ne va pas se mentir C'est sur mon petit truc là Voilà, dans le petit panier Je vais vous montrer ça C'est parti Pour les courses, est-ce que vous voyez bien ? Pas trop Bon, ça c'est mes médicaments Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé Je prends cette pilule là, Optilova Et franchement, c'est une bénédiction pour ma personne Je n'ai plus mal pendant mes règles Alors, vous savez très bien que j'ai extrêmement mal J'ai fait des tests endométrioses et tout Et il a suffi d'une bonne pilule C'est une bonne pilule Enfin, en tout cas, moi, elle me convient parfaitement J'en ai testé des petits misettes, Lidou, tout le bordel Ça n'a jamais fait effet Et celle-là, elle est vraiment très très bien Qu'est-ce que j'achète ? J'ai pris de la mozzarella J'ai pris des oeufs Ça faisait longtemps que je n'ai pas pris de l'oeuf Donc des oeufs bio J'ai pris, alors je voulais du tzatziki, je n'en trouvais pas Donc j'ai pris ça au début, bon duel avec des petits concombres et tout Et après, j'ai trouvé le tzatziki Enfin bon, le tzatziki, t'as peur Je n'ai pas l'impression que ça passe le focus très très bien à ma caméra là aujourd'hui Mais voilà, j'ai pris ça Oui mon coeur, comment ça va ? Mon amour, t'es beau J'ai pris des avocats, j'ai pris des petits pots comme ça Alors ils sont excellents, franchement, c'est les meilleures sous-marques au monde Ces petits pots, je préfère ceux-là que ceux de la laitière pour vous dire J'ai pris ça pour le matin, parce que je n'ai pas trouvé de pain en chocolat Ils avaient une sale gueule le pain en chocolat, je ne sais pas pourquoi Genre vraiment, ils étaient tout racis, tout dégueulasses Donc j'ai pris ça pour le matin C'est ce que je prenais à l'époque Et c'était super bon, tu mets ça aussi dans le grill-pain et ça fait fondre le chocolat à l'intérieur J'ai repris du sucre, mais cette fois-ci avec des petits sucres Parce que moi j'ai des gros sucres et ça commence vraiment à me gonfler Donc j'ai pris des petits sucres J'ai pris des bananes J'ai pris de la farine parce que je n'en ai plus Donc j'ai repris de la farine pour faire des crêpes Et ça, oh là là, j'adore, des nems Voilà, je suis trop contente Ça, c'est un de mes yaourts préférés Enfin, yaourts entre guillemets C'est des clafoutis aux abricots de chez la laitière, ils sont excellents Ensuite, j'ai pris des beignets au chocolat J'ai pris des tomates cerises J'ai pris un concombre Pour, vous savez, faire avec le tzatziki Genre tremper le concombre dans le tzatziki Du taboulé, ça faisait trop longtemps Des carottes Toujours pareil, les carottes dans le tzatziki c'est trop bon pour une fois Des courgettes Des compotes Parce que là, j'arrive pas à manger avec ma gorge Du coup, la médecin m'a dit de prendre des trucs compotes, soupe et tout le bordel Ah, c'est ça que j'ai oublié Prendre des patates pour faire la soupe Pas grave, j'ai encore des soupes en briques au pire Et j'ai pris du fusti comme ceci en quasiment 2 litres Du fusti, enfin j'en ai pris du fusti, voilà J'ai pris pas mal de bouteilles de fusti J'ai pris ensuite du champagne Voilà, du pain Et j'ai pris du lait Donc voilà, ça va coûter 55 euros tout ça Donc j'ai pas pris de viande parce que vraiment la viande c'est une catastrophe C'est beaucoup trop cher la viande Genre vraiment, un beefsteak c'était 6 balles Je me suis dit waouh Après je suis pas friande de viande donc je m'en fous un petit peu Moi je mange beaucoup de fruits, légumes Après j'ai des trucs encore au congèle J'ai des trucs là, enfin voilà Ça fait pas plein de repas pour la semaine C'est des compléments de repas Parce que j'ai encore des choses dans les placards J'avais envie de tchatiki depuis je ne sais combien de temps Et voilà, je suis contente, je vais pouvoir en manger Hop, attention mon coeur Voilà Mon amour T'as fait dodo ? Oui ? Bon du coup j'aime faire un café enfin Parce que j'ai dû aller à Agen chez le médecin Donc je vais pouvoir me faire enfin un petit café Il fait nuit, il est midi Ah non mais ça, c'est perturbant hein On va pas allumer les lumières quand même Petit café, à chaque fois on me demande si je suis contente de ma machine à café Écoutez les gars, je l'utilise tous les jours Elle est incroyable, c'est une Nespresso de Longhi Voilà Qu'est-ce qu'on va boire ? On va boire un petit café dans une petite tasse transparente Déjà veuillez m'excuser pour ma tête éclatée au sol Je ne suis pas maquillée, j'ai une tête horrible Franchement j'adore les tasses comme ça Pour moi c'est genre un goal d'une vie Ça va mon chat ? T'as froid ? Il fait froid dans l'appart Putain j'hésite de ouf à mettre le chauffage En fait c'est surtout pour Prince Je me dis à tout moment il a un rhume Mais t'as des poils de ouf Prince Normalement tu devrais pas avoir froid Du coup pour les achats qu'on a fait hier Alors demain je devais y aller pour acheter un cadeau pour mon père Un jogging etc. mais j'ai rien trouvé J'ai fait tous les magasins, je n'ai rien trouvé Ou alors c'est super cher On verra pendant la suite parce qu'en fait Noël on ne le fait pas à Noël On le fait le 16 janvier Parce qu'en fait ma soeur n'est pas là pour Noël Elle est en Guadeloupe avec son copain On ne verra pas ma soeur donc ça sera super nul Mon père il voulait le faire avant Noël Je lui dis no way, déjà je suis pas prête J'ai pas fait mon sapin donc on se calme Donc on va le faire après Noël Donc j'ai un peu le temps pour acheter les cadeaux de Noël Pour donner un petit peu le contexte Donc je suis passée à Etam Enfin ma soeur est allée à Etam puisqu'elle avait une carte cadeau Elle s'est prise un super bel ensemble Donc si vous voulez faire des cadeaux de Noël à Etam Vous avez vraiment beaucoup de choix de cadeaux au niveau des ensembles Je trouve ça super beau Moi je me suis pris des chaussons Enfin des chaussettes Genre regardez le truc Alors moi c'est du 40-41 C'est super petit par contre Prenez une taille au dessus J'ai bien fait de prendre la taille au dessus Parce que moi je fais du 39-40 Et là 39-41 c'est vraiment pile Tu vois on peut pas faire pire Et à l'intérieur c'est tout mout mout Et c'est incroyablement chaud Genre vraiment c'est Ah j'ai trop chaud dedans C'est trop bien Ça me permet d'économiser le chauffage encore un petit peu Ensuite je suis passée à Truffaut Ça faisait longtemps que je n'étais pas à la Truffaut Parce que de base je ne suis pas censée aller à Truffaut À Skip Mais il fallait bien de la laitière pour Prince Où est-ce que tu vas faire caca toi ? À mon chat Et j'ai pris ça aussi du pain d'épices Donc j'adore ce pain d'épices Il est au chocolat Il est super fat Du pareil au même je crois Ouais c'est ça Et je cherchais un petit cadeau pour la fille de mes voisins Et j'ai trouvé ça C'est un panda Elle adore les pandas Et c'est avec des petits trucs comme ça Voilà je trouve ça super mignon C'était à 20 euros Petit cadeau Ça va être le cadeau Noël En fait la fille de mes voisins est née au mois de décembre Donc je lui ai acheté des trucs pour son anniversaire et pour son Noël Et tout cas l'anniversaire ça va arriver bientôt Ensuite je suis passée à Primark Et j'ai craqué en fait sur les oreillers Franchement je l'avais vu à Belle Épine Après je l'ai revu à Créteil Soleil J'ai adoré Vraiment ce Oh non Non Prince je te jure que non 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 Je savais que ça allait poser problème ce genre de petites choses là Tu m'as fait mal Donc voilà un coussin Puis il y a des petits grelots C'est sympathique Voilà il est super douce Super joli Il coûte 12 euros Et j'ai pris un autre Oh Prince il va défoncer Regardez Prince Voilà c'est avec des grelots On est ravis hein Oui bah oui 9 euros celui-ci Trop trop beau Franchement je suis J'étais trop courante de tomber là-dessus On en avait aussi un en rectangle mais il était pas incroyable non plus Qu'était pas ça En fait dès que je lui dis qu'était pas ça Donc qu'est-ce qui t'arrive Il parle Je crois qu'il a vraiment bien compris cette phrase Ou l'intonation quoi Ça va mon coeur ? Tu veux des canards Bien écouter Je vais m'occuper maintenant de tous les papiers administratifs etc. qu'il faut faire Envoyer les factures à la mutuelle Bidu, faites pour les remboursements Donc ça me prend quand même un petit peu de temps Et je vais aussi bosser un petit peu sur mon ordi Pour mon oral d'anglais vendredi Alors on fait ça sur Youtube En gros faut parler pendant 7 minutes comme ça non-stop Sans notes, sans rien Donc ça a été un petit peu dur Donc il faut que je m'y mette dès maintenant Et puis bah écoutez Voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu Je sais pas si on a fait grand chose De toute façon on va se retrouver là Dans les prochaines vidéos Donc pour les vlogmas Donc n'hésitez pas à me dire quand est-ce que je dois commencer Est-ce que le premier vous devez avoir une vidéo Ou est-ce que c'est le 2 Genre n'hésitez pas à me dire ça Parce que je sais plus du tout On se retrouve au mois de décembre Pour 25 vidéos Vous allez me suivre dans mon quotidien Oh la la ça va être une catastrophe Vous allez me voir sur toutes mes formes Sur toutes mes couleurs Je chiale Donc bref Voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Qui seront juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz